Bonjour, je m'appelle Madame Farah Yagmour. Aujourd'hui, je vais expliquer PPCM. Qu'est-ce que ça veut dire P? C'est plus P, petit, c'est, commun, M, multiple. Alors, maintenant, pour trouver le PPCM de 8 et 12 par la méthode d'art. Tout d'abord, il faut poser la question, quel nombre x quel nombre me donne 8? On peut choisir 2 x 4, mais pas 1 x 8, toujours autre que 1. Étape 1. Il faut factoriser 8 et 12 en des facteurs jusqu'à arriver à un facteur qu'on ne peut pas factoriser. On a 8, c'est 2 x 4. 2, avec une seule flèche, reste 2. 4, 2 flèches, car 4 est 2 x 2. Maintenant, on ne peut pas factoriser le chiffre 2. Alors, 8 est égal 2 x 2 x 2. Maintenant, 12. 12 et 3 x 4. 3, avec une seule flèche, reste le même. 4, c'est 2 x 2. Maintenant, on ne peut pas factoriser la dernière ligne. Alors, 12, c'est 3 x 2 x 2. Étape 2. 8 est égal 2 x 2 x 2 x 2. 12, 2 x 2 x 3. Alors, maintenant, il faut écrire selon les puissances. 2, exposant 3, ou bien 2 au cube, car la base 2, elle est répétée 3 fois. 12, c'est 2 au carré, car la base 2, elle est répétée 2 fois. Fois 3. Étape 3. Entourer les communs et les écrire une seule fois, en plus, prendre les non-commans. Alors, 2, il faut écrire 2, une seule fois. Ensuite, 2, une seule fois. Ce sont les communs. Maintenant, il faut écrire les non-commans 2 et 3. Alors, x 2 x 3. 2, exposant 3, fois 3, mais donc 8 x 3 est égal 24. C'est-à-dire, il faut prendre l'exposant le plus grand des communs fois les non-commans. Propriété 1. Si B est un multiple de A, alors PPCM de A et B est égal à B. Pour savoir que le nombre est un multiple de l'autre, il faut poser la question, y a-t-il une relation entre les deux nombres? Par exemple, on a le PPCM de 10 et 30. 30 est un multiple de 10, car 30 est égal à 10 fois 3. Donc, la réponse, c'est 30. On a PPCM de 7 et 49. 49 est un multiple de 7, car 49 est égal à 7 fois 7. Donc, le PPCM est 49. Propriété 2. Si A et B sont premiers entre eux, alors PPCM de A et B est égal à A fois B. Exemple, A est égal à 5 et B est égal à 6. L'arbre de 5 et 6, 5 est égal à 5 et 6 est égal à 3 fois 2. Alors, il faut entourer les communs, mais il n'y a pas donc. 5 et 6 sont premiers entre eux et par suite, le PPCM. 5 et 6 est égal à 5 fois 6 me donne 30. Maintenant, propriété 3. PGCD A et B fois PPCM de A et B est égal à A fois B. Exemple, on a A est égal à 5 et B est égal à 15. Le PGCD de 5 et 15, c'est 5, car 5 est un diviseur de 15. Et le PPCM 5 et 15 est égal à 15, car 15 est un multiple de 5. Alors, le PGCD de 5 et 15 fois le PPCM de 5 et 15 est égal à 5 fois 15, me donne 75. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.